Nous sommes maintenant à Bayeux, en Normandie, où la cathédrale est victime de pillages en série. Pas moins de 7 cambriolages, c'est 6 derniers mois pour ce monument qui accueille 1 million de visiteurs par an. Et à chaque fois, les voleurs s'en prennent au tronc. Vous savez, les boîtes qui servent à récolter les dons des fidèles. Une enquête est ouverte. En attendant, le diocèse cherche des solutions. Le reportage de Romain Biteau, envoyé spécial d'Europe 1 à Bayeux. Des vols en pleine journée, sous le nez des touristes et des fidèles. Alors, le père Bertou a pris des mesures. Je vous avais rajouté cette chaîne à la suite des vols. Exactement. Ce tronc est rattaché par une chaîne à une grille de la chapelle. Le porte-parole de la cathédrale est encore sidéré. Le tronc suffisamment lourd était posé sur le sol. Nous n'imaginions pas que des gens puissent les emporter pour les ouvrir ailleurs. Cette belle expression, c'est le diable dont le bénitier. L'argent volé, une centaine d'euros d'après lui, permet de payer une salariée les charges de l'édifice et son entretien pour l'accueil des fidèles. Des fidèles émus par ces pillages à répétition. C'est voler à la fois ce qui revient à Dieu et c'est aussi voler les fidèles qui donnent. C'est absolument indigne. Enfin, je n'ai pas de mots pour qualifier ça. Il faut qu'on trouve une solution avec les autorités pour que ce type de bâtiment soit conforme à sa destination de prière. La gendarmerie intensifie les rondes aux alentours, mais le père Pétol, recteur de la cathédrale, craint que cela ne suffise pas. Si vraiment des vols revenaient, il faudrait qu'on réfléchisse à ne pas laisser la cathédrale ouverte jusqu'à 22h30 l'été. Pas question d'interdire l'accès à la cathédrale. Pour autant, on ne ferme pas la maison de Dieu, affirme-t-il. Reportage de Romain Biteau, envoyé spécial d'Europe 1 à Bayeux, en Normandie.